Le développement des circuits alimentaires de proximité est un des axes prioritaires de l'âge interventé du pays d'Auge, comme en témoigne l'existence du pôle d'excellence rurale, des producteurs aux consommateurs, le pays d'Auge naturel. Aménager les cuisines scolaires pour leur permettre d'inscrire des produits locaux à leur menu est une des actions mises en œuvre. La volonté d'introduire des produits locaux, c'est une recherche de qualité et puis aussi pour soutenir le tissu local. Sur tout le territoire du pays d'Auge, les exemples se multiplient. École de Saint-Pierre-sur-Dive, collège de Dozulé, maison de retraite, projet hôpital. À Lisieux, la ville a aménagé sa cuisine centrale dans ce sens. Aujourd'hui, 12 producteurs au Geron l'approvisionnent. Ces investissements sont destinés aux équipements de cuisine, de zones de réception des marchandises et d'espaces réfrigérés adaptés. Les producteurs locaux sont quant à eux accompagnés pour leur permettre de répondre aux besoins de la restauration collective. Pendant longtemps, on a cru qu'on ne pouvait pas faire appel à eux parce qu'on avait des besoins importants. On a environ 1000 repas par jour à préparer et l'obligation de prévoir les menus de mois à l'avance. Et par rapport au marché public, il y a, je dirais, un marché public adapté aux producteurs locaux. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes critères, de façon justement à leur simplifier la vie et à pouvoir être présent à la demande de ces produits. Il faut aussi apprendre à se redécouvrir pour renouer le lien producteur-cuisinier afin de mieux appréhender les contraintes de chacun. À Lisieux, trois visites d'exploitation ont ainsi permis à l'équipe de la cuisine centrale de redécouvrir la production locale pour encourager les cuisiniers à la valoriser dans les menus proposés. C'est vrai que quand on est allé les retrouver, il y avait une volonté des cuisiniers centraux aussi d'essayer de revenir vers du local. Et en fait, ils ont découvert que c'était relativement simple et que la production était de qualité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, conventionnelle ou même bio. Autre aspect positif, l'éducation des enfants au goût. Des enfants qui bien souvent sont prescripteurs auprès de leurs parents de ces produits découverts à la cantine. Il faut leur réapprendre à manger, essayer de les sortir des pâtes et des frites. Et si c'est ces frites-là, au moins qu'elles soient faites avec des pommes de terre du pays d'Auge. L'utilisation de produits frais de qualité concourt à une alimentation équilibrée des enfants. L'approvisionnement local est aussi synonyme d'emplois locaux. La commande publique se révèle être un soutien efficace à la filière locale. C'est important de parler des producteurs du pays d'Auge. C'est valorisant pour les producteurs de faire découvrir aux enfants qui, avec le temps, feront découvrir, je l'espère aussi, cette culture du bien manger, du goût et du bon de vos produits. Sous-titrage Société Radio-Canada